Hello mes frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et cette année, pour la première fois, on se retrouve pour un unboxing de celui proposé par Nivea puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première année où Nivea propose un calendrier de l'Avent grand public. Il y avait eu une édition, il me semble, il y a deux ans pour les blogueuses, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir vous le procurer et je suis joie, j'ai hâte de découvrir à l'intérieur ce qu'il cache. Il est très joli, donc on a vraiment des motifs qui font vraiment vraiment penser à Noël et, eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti ! Je retire le petit papier, il y a les produits qui sont inscrits au dos, évidemment, on ne va pas se spoiler tout de suite, on va découvrir les cases les unes après les autres. Et alors, comment est-ce que c'est fait ? Ça a l'air d'être un calendrier de l'Avent recto verso, je vais vous montrer, donc il se présente comme ceci d'un côté et avec le même design de l'autre, mais c'est très rigolo, en fait, ça représente des maisons et on voit différents personnages aux fenêtres qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre, donc je trouve que c'est vraiment chouette. Et je pense que je vais rigoler à trouver les numéros, puisque ça m'a l'air d'être dans le désordre, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti, on y va avec la première case, donc cette fois-ci, c'est un calendrier que vous ne pourrez pas réutiliser puisque les cases sont à découper. J'espère que je ne vais pas y laisser ma manucure, n'est-ce pas ? Dans la première case, je découvre un Labello qui se présente dans son petit packaging classique bleu. C'est un full size, il est aux huiles naturelles et il promet 24 heures d'hydratation. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur le Labello original, on l'a tous déjà eu et on en a tous très souvent un dans notre sac, etc. Donc très bon choix de produit. Pour la deuxième case, on reste dans la famille des Labello avec cette fois-ci un crayon lipstick dans la teinte Poppy Red. Et apparemment, c'est une nouveauté. Il me semble que la marque avait déjà proposé des formats un peu jumbo comme celui-là, mais je ne les avais jamais testés. Donc ma foi, ce sera l'occasion. Je pense que ça va être le combo parfait entre les moments où on veut juste mettre un beau malet hydratant et les moments où on veut quand même avoir un petit peu de couleur sur les lèvres. Donc très chouette et découverte pour ma part. Dans la troisième case, nous avons une crème de soins hydratante visage, corps et mains. Alors comme ça, c'est la crème à tout faire. C'est la référence soft de chez Nivea. Et c'est un petit pot de 50 ml. Donc parfait pour emporter avec soi. C'est la crème à tout faire, donc on peut l'utiliser à tout moment. Et j'ai envie de voir ce que ça sent parce que les produits de Nivea ont quand même une odeur particulière. Alors il y a la petite opercule dont je n'arrive pas à sentir, mais je pense qu'on retrouve l'odeur emblématique de la crème Nivea. Donc pourquoi pas ? Et on passe à la quatrième case. Alors trop bien ! Dans la quatrième case, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est qu'on a un full size avec un format de 200 ml. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est un produit que j'ai testé et que j'ai adoré. C'est le soufflet perlé noix de coco et huile de monoeil. Alors autant vous dire que si avec ça, vous ne vous sentez pas en vacances, c'est qu'il y a un problème. Ça sent hyper bon. La texture est très agréable et c'est vraiment une chouette découverte chez Nivea. Donc trop contente de le voir dans le calendrier. Numéro 5 ! Dans la cinquième case, il y a une crème de douche soin en format 50 ml. Donc qui est je pense pour hommes et pour femmes, comme la majorité des produits Nivea. Et bien parfait pour en porter en week-end ou en vacances. Je pense qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça devrait plaire à tout le monde. Ah bah, parfaite transition entre les hommes, les femmes, etc. Puisqu'on a ensuite une crème visage corps et main de la gamme Nivea Men. Donc ça, ça sera pour l'amoureux. Et bien je pense que monsieur sera très content, n'est-ce pas ? Se mettre de la crème parce qu'il faut quand même se battre un petit peu avec lui pour qu'il se mette de la crème. Dites-moi si c'est pareil avec vos messieurs dans les commentaires, quels qu'ils soient. Chéri, papa, frère, frère, etc. Dans la septième case, il y a un produit que je ne connais pas. C'est un anti-ride plus fermeté pour peau normale. Un soin de jour avec du Q10 naturel et de la créatine, je vais y arriver. Donc je pense que c'est un produit que je ne testerai pas parce qu'à mon avis c'est pour les peaux qui sont un peu plus matures que la mienne. Mais pourquoi pas, ça fera toujours plaisir à quelqu'un de mon entourage. Et c'est un petit format de 20ml. Donc il y a quand même de quoi faire et de quoi découvrir le produit. Dans la huitième case, nous avons une fleur de douche blanche comme celle-ci. Alors c'est une grosse fleur de douche, donc ça c'est toujours pratique. Et c'est quelque chose que j'aime bien utiliser sous la douche. Donc pourquoi pas, on verra si c'est le seul goodies du calendrier ou pas. On passe tout de suite à la neuvième case. Dans laquelle je découvre un gommage au riz. C'est apparemment une nouveauté, framboise bio et riz bio. Alors intensité 1, donc ça veut dire que ça ne doit pas être un gommage abrasif du tout. Favorise le renouvellement de votre peau. Et alors est-ce pour le visage ou pour le corps ? Ça a l'air d'être un gommage pour le visage puisqu'il est stipulé pour peau sèche et sensible. Et à appliquer sur le visage. Donc c'est un format 75ml. Je pense que c'est un full size, en tout cas c'est un très grand format. Trop contente de découvrir ce produit qui est une nouvelle référence pour moi. Et ça sent très bon, ça sent la framboise effectivement. Donc je suis ravie. Dans la case numéro 10, je découvre une éponge à maquiller. Alors je ne sais pas si Nibéant en propose ou si ça a été spécialement conçu pour le calendrier. Mais j'adore tester les éponges à maquillage des différentes marques. Celle-ci est toute douce et elle me donne bien envie de l'utiliser. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Si jamais une vidéo sur j'ai testé 5 éponges à maquillage vous intéresse, dites-le moi parce que je commence à en avoir testé un bon nombre. Ah ! Bah je ne m'attendais pas à ça non plus. Dans la 11ème case, nous avons des cotons démaquillants lavables. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 cotons lavables. Donc ça permet de faire une semaine avec un petit pochon pour les ranger. Et bien je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement très chouette. C'est notre troisième goudi. Mais pour le coup, je trouve que ce sont des choses utiles. Et si jamais vous n'aviez pas la maison de coton laveuble et réutilisable, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à acheter. Parce que ça, c'est trop bien. Franchement je ne reviendrai pas au coton classique. Alors je ne vous cache pas que j'ai quand même à la maison des cotons jetables pour le vernis à ongles. Parce que je trouve que... Parce que je n'ai pas envie de le mettre dans la machine à laver du dissolvant. Voilà, et que ça se mélange avec mes vêtements. Mais pour le quotidien, pour appliquer mes démaquillants et mes lotions, les cotons lavables, c'est trop bien. Et dans cette 12ème case, il y a un masque tissu détox, thé vert et charbon qui se présente comme ceci. Qui est un masque unidose et qui est aussi apparemment une nouveauté. Je ne connais pas du tout et je suis assez friande de ce genre de produit que j'aime bien faire le dimanche en général. Donc pourquoi pas, c'est un masque à laisser poser 10 minutes. Pareil, je pense que je vous en donnerai des nouvelles sur Insta. Voici maintenant venu le moment de tourner le calendrier. Puisque nous sommes à la moitié et on arrive à la 13ème case. Dans la 13ème case, il y a un déodorant black and white, déodorant invisible, qui se présente dans un packaging en verre comme celui-ci, 5 en main. Alors pour le coup, je suis maintenant bien habituée à mes déodorants bio++ et naturel++. Donc je n'utiliserai pas ce produit, mais je trouve quand même très chouette d'avoir un full size. Et en général, c'est un produit qui est quand même apprécié par une très grande majorité. Et qui peut être utilisé à la fois sous des vêtements noirs et sous des vêtements blancs. Bon, ça devait arriver. C'est maintenant le goodie de trop. Celui que l'on ne veut pas. Voilà, nous avons dans la 14ème case un petit masque de nuit. Alors il est quand même mignon, je dois admettre qu'il est quand même plutôt joli et qu'il y a un élastique. Mais voilà, pour le coup, ce n'est pas le genre de produit que j'aime avoir dans les calendriers. Vous le savez maintenant, vous me connaissez par cœur. Mais on verra sur le ratio pour l'instant. C'est le seul goodie qui me déçoit un peu. Mais je comprends le lien avec les autres produits un peu cocooning. Je pense qu'après avoir utilisé ça, on peut mettre son masque de nuit et aller se coucher. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui me plaît personnellement. On continue. 15. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un soin de jour nourrissant. Huile d'amande douce, hydratation 24h pour peau sèche. Alors je pense que c'est une crème pour le visage aussi. Écoutez. Oui, c'est ça, c'est une crème pour le visage. Alors pour le coup, je n'ai pas la peau sèche. Mais je pense que c'est un full size et que ça fera plaisir à une copine. Comme d'habitude, vous savez qu'ici, les produits ne sont jamais perdus. Et pourquoi pas ? Ça permet de découvrir. Ça a l'air de sentir quelque chose d'assez fleuri. Il y a une fleur sur le packaging. Mais pour le coup, ce n'est pas mon type de peau. Donc ça, je ne pourrais pas vous donner mon avis. Alors dans la 16e case, il y a une petite enveloppe comme ça avec quelque chose de mou. Ah, c'est un gant démaquillant. D'accord. Donc un petit gant de voyage qui se présente comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est un gant un peu magique. Vous savez, comme les gants gloves qui permettent de se démaquiller sans utiliser aucun produit. Ou si c'est simplement un petit gant de toilette de voyage. Bon, là on rejoint un petit peu le bandeau de nuit. Ce n'est pas quelque chose qui me ravit. Mais pourquoi pas ? C'est toujours utile après tout. Et ça peut permettre de l'emporter avec soi. 17. Nous avons un shampoing doux volume. Ok. Et bien ça, c'est pour moi. Pour cheveux fins ou plats. Alors là, on y est. C'est pour moi. Ne cherchez pas le client. Il est là. C'est un format 50 ml. Et je testerai. C'est promis. Avec toute ma conviction. Parce que je... Vous-même, vous savez que quand on a les cheveux fins et quand on n'a pas beaucoup, c'est compliqué d'avoir du volume. Donc à tester, à tester. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est... Alors... Dans la 18ème case, il y a ceci. Alors de deux choses l'une. Soit c'est une pierre ponce. Soit c'est un galet pour le bain. Alors je pense... Je n'en sais rien. Je pense que c'est un galet effervescent. Ils n'auraient pas mis une pierre ponce quand même. Je pense que c'est un galet effervescent pour le bain. Pour que ce soit emballé comme ça. Ah non. Ah bah non, c'est ça. C'est une pierre ponce. Ok. Bah alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Ok. Donc une pierre ponce pour retirer les peaux mortes sur les pieds, etc. En forme d'étoile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je passe mon tour pour celui-là. Dans le numéro 19, je trouve deux élastiques à cheveux transparents en plastique. Ce sont les élastiques qui n'abîment pas les cheveux. Et ça, j'en ai toujours besoin. Je trouve que c'est très bien qu'ils soient transparents. Comme ça, ça va avec tout. Et on ne se pose pas la question. On peut les mettre pour la journée, pour le sport, pour travailler à la maison. Donc ça, très très bonne idée. Ouh ! Alors dans la 20ème case, on retrouve un labello. Et cette fois-ci, c'est la scenteur Cherry Shine. Donc je pense que c'est à la cerise, n'est-ce pas ? Et qu'en plus, il y a un petit effet glossy. Donc très chouette. Toujours au beurre de karité à l'huile de jojoba. Pour un maximum d'hydratation. Et c'est un full size de nouveau. 21. Ah ! On l'attendait. Elle est là. La crème Nivea. Mon beau-père va être très content parce que c'est son produit chouchou depuis des années. Donc Jacques, si vous regardez la vidéo, ce produit est pour vous, n'est-ce pas ? Et c'est la crème emblématique de chez Nivea en format 30ml. Et je pense que l'on ne pouvait pas imaginer un calendrier de Nivea sans ce produit-là. Donc tout va bien. On passe maintenant au numéro 22 et je découvre des lingettes démaquillantes. Fraîcheur 3 en 1, visage, yeux et lèvres. Donc il y a à l'intérieur cette lingette. Ça, ce sont des produits que je n'achète plus pour préserver un petit peu l'environnement du mieux que je peux. Mais quand j'en reçois dans les calendriers ou de certaines marques, je les utilise quand je ne suis pas à la maison. Il faut quand même se l'avouer, c'est quand même pratique. Donc pourquoi pas ? Le produit 23 est demandé à l'accueil. Il n'y a rien du tout dans la case 23. Donc je pense que ça a glissé. Donc je vais passer à la case 24 et je dépecerai ensuite mon calendrier. Passons à la 24e case. Et dans cette fameuse case 24, il y a deux choses. Donc je pense que celui de la case 23 a bougé. Il y a une petite lime à ongles. Donc ça, je pense que c'était la 23e case. Ça sert toujours. Elle est rosée et en fait, elle permet de nettoyer les ongles et de limer puisque le bout est assez rugueux. Et dans la 24e case, on a une miniature de... Ah non, ce n'est pas la miniature. Je crois que c'est la... Ah si, c'est le format pocket en fait. C'est le format voyage de l'eau micellaire pour peau sensible qui fonctionne très bien. Je l'ai testée il y a quelques mois ou quelques années maintenant. Et elle fonctionne très bien. Maintenant pour la case 24, j'avoue que j'aurais peut-être préféré qu'il y ait le full size de tout à l'heure. Parce que c'est... Je trouve que c'est encore plus chouette comme cadeau du dernier jour. Et ça y est, nous avons ouvert la totalité de ce calendrier de l'Avent Nivea. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ma part, je trouve qu'on y retrouve de bons basiques de la marque. Il y a quand même un certain nombre de produits emblématiques. Que ce soit chez Nivea ou chez La Belleau. On a aussi pas mal de produits full size. Donc ça c'est très chouette. Mais il y a quand même un certain nombre de goodies. Donc après, c'est à voir ce que vous recherchez. Si vous avez vraiment envie d'un calendrier de l'Avent. Avec uniquement des produits. Ou si au contraire, vous préférez avoir des produits et des goodies. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. A vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et jusqu'à vous retrouver très vite. Je vous embrasse très très fort. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501